Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des trois grands sujets chauds du moment. Tout d'abord, l'augmentation des taux d'intérêt qui ne cesse de s'aggraver. C'est assez incroyable, on va voir les graphiques tout à l'heure. Taux d'intérêt et des obligations d'État, donc également de nos crédits, bien entendu, ce qui revêt un risque sur l'investissement, la consommation, la croissance au sens large. Donc également l'emploi, bien entendu, et puis aussi notre épargne. Donc un sujet déterminant, la clé certainement de notre avenir, on va voir ça dans le détail. Deuxième danger, deuxième risque, et donc deuxième sujet, l'inflation qui ne cesse là aussi de croître. Et donc on va voir que ça va malheureusement durer et ça s'étend à l'ensemble de la zone euro, bien sûr en France également. Et puis troisième risque, notamment pour nous Français, Mélenchon, effectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui on nous dit qu'il pourrait être Premier ministre, même si on n'y croit pas trop. Mais quelles seraient les conséquences économiques sur notre quotidien, sur notre épargne, sur les taux d'intérêt, sur la croissance ? Évidemment, sans parti politique, on va voir ça simplement dans le concret. Et compte tenu de son programme, qu'est-ce qui pourrait se produire sur l'activité, sur l'économie française au sens large ? Donc voilà les trois grands dangers. Et puis bien sûr avec cette question, qui va payer la facture ? Parce qu'il va avoir une facture, ne nous l'aurons pas. Et donc ce qui veut dire que globalement, on aura de grandes difficultés pour les prochains mois si on tombe évidemment dans ces pièges. Alors premier danger, c'est un graphique assez incroyable. Je l'avais annoncé ici même il y a déjà plusieurs mois. J'avais dit attention, les taux d'intérêt vont augmenter fortement. Et on me disait mais non, mais non, ce n'est pas possible. La banque strade européenne est là, il y aura la planche à billets. Donc pas de risque, les taux d'intérêt des obligations d'État vont rester autour des zéros. Et bien voilà, et oui, c'est ce qu'on évoque effectivement il y a quelques mois. Regardez bien le taux d'intérêt à 10 ans des obligations de l'État français. Je rappelle qu'on était à moins 0,5% début 2021. On était même encore négatif au courant de l'été 2021. Et donc regardez bien aujourd'hui, nous sommes sûrement où l'on parle, 1,85% de taux d'intérêt à 10 ans pour la France. Un plus haut depuis le 13 mai 2014. Et oui, donc ce n'était plus entre guillemets de la rigolade. Ce n'est plus un phénomène, je dirais, qu'on va surmonter facilement. Non, c'est une réalité aujourd'hui qui va peser sur notre quotidien. Il faut bien sûr s'y préparer. Alors d'ailleurs, si on regarde dans le détail, il faut savoir que c'est la plus forte augmentation en si peu de temps. Vous voyez, en fait, entre janvier 2021, on était à moins 0,4, moins 0,5% et aujourd'hui, donc il y a plus de 2,2 points d'écart. Vous voyez, la dernière fois qu'on avait une tension comme ça, c'était de janvier 1999 à janvier 2000. C'était à l'époque encore la bulle et à l'époque, on passait de 3,7 à 5,7% de taux d'intérêt à 10 ans. Donc seulement deux points d'augmentation. Pour retrouver une augmentation aussi forte, il faut remonter, regardez bien, à 1994 où à l'époque, les taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française, regardez, avaient augmenté de 5,6 à 8,4, donc 2,8 points. Je pense que comme on est parti, on va battre le record absolu dans quelques semaines certainement pour les taux d'intérêt à 10 ans de la France. Et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux parce que ça casse notre investissement, l'investissement des entreprises, ça casse également l'investissement des ménages, notamment sur l'immobilier. Et puis parallèlement, ça revêt un risque sur l'emploi. S'il y a moins d'emplois et s'il y a du chômage, les revenus ne vont pas augmenter. D'autant qu'on a de l'inflation, ça casse le pouvoir d'achat. Donc on voit que c'est la situation la plus dramatique de stagflation qui fait que malheureusement, on a une stagnation économique avec une inflation élevée et des taux d'intérêt qui augmentent. Donc c'est quand même des lendemains extrêmement difficiles. Alors certains nous disent, pour éviter tout cela, on n'a qu'à voter Mélenchon. Pourquoi pas ? À ce moment-là, quelles seront les conséquences ? Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai fait deux débats avec Jean-Luc Mélenchon. Le premier, c'était en 2010, dans l'émission Arrive sur Images. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est disponible. Je l'ai regardé sur Internet hier même. C'est vrai que c'est assez incroyable. On se rend compte que finalement, ça n'a pas tellement changé. C'était il y a 12 ans. Et voilà ce que nous disait Jean-Luc Mélenchon. Il me répondait tout simplement, voilà, tous les financiers vont partir. En fait, on veut que vous partiez. Enfin, il me parlait à moi, mais si je ne suis pas vraiment, je dirais, un financier, vous ne demandez pas que ça. Je suis avant tout un être humain, comme nous et vous, comme vous et nous, évidemment. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, il me dit, voilà, en 1789, ils partaient tous. Et quand ils sont revenus, on les a tondus. C'est quand même une expression assez forte, mais comme quoi il n'a pas beaucoup changé. Et moi, à ce moment-là, je lui réponds, attention, vous allez nous faire peur. Vous faites peur à beaucoup de gens avec un type de discours. Et voilà ce qu'il nous répond. J'espère bien, je veux vous foutre la trouille. Voilà. Donc, vous voyez que le discours est quasiment le même aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu le cas, ce qui est en train de se produire à l'heure actuelle. On nous dit, oui, on va faire payer les riches. Il y aura effectivement des très riches ici ou là. On va casser un peu tout ce qui se passe dans notre économie. Donc, OK, pourquoi pas, mais à ce moment-là, quelles pourraient être les conséquences ? Et notamment sur les taux d'intérêt, parce que ce taux d'intérêt qui augmente, bien sûr, c'est lié au fait qu'on a une dette publique qui est énorme. Et parallèlement, c'est lié au fait également qu'on a des risques sur l'inflation et puis également sur la stabilité de la zone euro. Je vous rappelle que ce qui a permis de maintenir des taux d'intérêt extrêmement bas, c'était la planche à pied de la Banque centrale européenne et la stabilisation générée par la zone euro. Si cette zone euro explose ou s'il y a des tensions politiques, alors là, ça peut faire extrêmement mal. Alors justement, la dernière fois qu'on a fait un programme, on va dire, de gauche ou d'extrême-gauche, entre guillemets, c'était en 1981, donc la relance de François Mitterrand à l'époque, où je pense que M. Mélenchon était déjà là, et puis il était pour, on peut comprendre. D'ailleurs, beaucoup de Français étaient pour, parce qu'ils ont voté pour François Mitterrand et pour l'Union de la Gauche. Et donc, il y a eu cette flambée, effectivement, de l'inflation qui était déjà là. On a également augmenté les salaires, la boucle prix-salaire est là. Mais surtout, on a eu une crise de confiance. Et regardez, parce que là, je vous ai mis les taux d'intérêt, donc c'est la Banque de France qui fait ça, vous voyez, donc de 1800 à 2015. Donc tous les taux d'intérêt de la France, bon alors, évidemment, on voit que dans les années 1800 et autres, jusqu'en 1980, c'était bon, c'était pas des taux d'intérêt extrêmement hauts. Et puis, à Paris arrive donc la relance de 1980, les taux d'intérêt avaient déjà augmenté, et là, crise de panique, crise de confiance. Et regardez les taux d'intérêt, que ce soit les taux d'intérêt à court ou long terme, donc les taux monétaires ou les taux des obligations d'État, on est monté à 16%. Eh oui, alors c'est vrai qu'il y avait des risques inflationnistes, mais il y avait également cette crise de confiance. Donc attention, si demain, on se dit, ben voilà, on casse tout, c'est clair que tous les taux d'intérêt sont déjà à 1,85% aujourd'hui, demain, ils peuvent monter à 3, 4, 5, peut-être même 10. En fait, il n'y a pas de limite, parce qu'une fois que la confiance est cassée, ça peut être extrêmement dangereux. D'autant qu'à la différence de 1981, on avait une dette publique, ici on la voit sur la courbe rouge, qui était autour des 20%, là on est à quasiment 120%. Donc on n'a pas la même marge de manœuvre, il ne faut surtout pas l'oublier. Vous voyez, tous les bâtonnets bleus, ce sont les déficits. Le dernier excédent remonte à 1974, depuis que des déficits. Tout ça aujourd'hui, vous voyez, ça continue, même malgré la reprise de 2021. Et avant, évidemment, la récession probable de 2022, on voit bien qu'on a un risque important sur les déficits. Donc si on fait une politique, évidemment, où on lâche tout, alors d'ailleurs, on voit bien dans le détail, c'est un petit peu très flou, ce qu'on va lâcher, entre guillemets, si jamais Mélenchon est élu, mais à ce moment-là, enfin, son parti est élu et qui suit le Premier ministre, à ce moment-là, on pourrait, là, déjà si tout va bien, on aurait une dette publique de 120%, mais si, évidemment, ça change tout, on pourrait aller largement au-dessus. Donc, ce n'est pas du tout la même dynamique. Et je vous rappelle qu'encore une fois, si la dette publique produise des effets positifs, ça saurait, vous voyez, sauf que, là, ce graphique horrible que j'ai fait il y a quelques mois déjà, on voit, donc, le niveau du PIB français, c'est la courbe bleue, et la dette publique française, c'est la courbe rouge. Donc on voit que, dans les années 90, on avait un écart, l'avantage du PIB, évidemment, et puis avec le temps, eh bien, malheureusement, la courbe, les écarts se resserrent, et puis la courbe rouge, donc le niveau de la dette publique, dépasse largement le niveau du PIB. Vous allez me dire, c'est logique, parce que la dette, c'est un stock, alors que le PIB, c'est un flux de revenus. Pourquoi pas, certes, il y a quand même 330 milliards d'écarts au moment où on nous parle, et puis surtout, regardez bien, en deux ans pendant la pandémie, on augmentait la dette publique de quasiment 440 milliards d'euros, alors que le PIB français n'a augmenté que de 44 milliards. Donc, c'est fois 10, ou divisé par 10, comme vous voulez, donc c'est assez incroyable. On a mis 440 milliards pour récupérer 44. Donc, si on augmente encore la dépense publique, la dette publique, ce ne sera pas, évidemment, la solution. Il faut être honnête, il faut avoir le courage de le dire, et donc, je le dis à ceux qui veulent voter Mélenchon, vous pouvez le faire, bien sûr, mais attention, ça va produire des effets assez négatifs. Et d'ailleurs, on a des exemples plus récents de pays qui ont fait les choix, on va dire, anti-système, on va dire ça comme ça. Par exemple, en Italie, vous voyez, en 2018, on a les taux d'intérêt à 10 ans de l'État italien, donc on voit bien que, vous voyez, coalition, donc anti-système, mouvement 5 étoiles et la Ligue, on a cette augmentation assez nette des taux d'intérêt en quelques semaines, finalement, où on était donc monté, vous voyez, à 3,5%, et encore, il y avait l'action de la Banque Centrale Européenne à l'époque. Là, ce qui est incroyable, c'est de voir qu'aujourd'hui, alors que finalement, bon, il y a peu de changements politiques, mais non moins, on se rend bien compte qu'il va y avoir des difficultés demain sur l'Italie parce qu'elle a une dette publique à 150% du PIB, regardez le taux d'intérêt qui était à 0,5%, on est aujourd'hui à 3,5%. Trois points d'écart. J'ai vérifié, même ici, vous voyez, pendant la crise de 2011, après la crise grecque, eh bien, on n'a pas eu une telle augmentation en si peu de temps. Donc, c'est quand même extrêmement dangereux ce qui est en train de se produire, et si, évidemment, la zone euro est menacée, parce que si Mélenchon est venu en Premier ministre, c'est clair que la zone euro sera menacée, il faut appeler un chat un chat, donc à ce moment-là, les taux d'intérêt pourraient encore augmenter, bien sûr, en Italie, mais également en France. Autre exemple, la Grèce, bien sûr, là aussi, bon, ça, on connaît l'histoire, taux d'intérêt était monté à 35% au plus fort de la crise grecque parce qu'effectivement, les Grecs n'avaient pas, avaient menti sur leurs chiffres, malheureusement, et puis ils n'avaient pas de recette fiscale, et donc ce qui a généré cette crainte, vous voyez, 35% de taux d'intérêt à 10 ans, donc au plus fort de la crise grecque, après, la zone euro sauve la Grèce, donc taux d'intérêt repart à la baisse, mais regardez, quand en 2015, donc l'extrême gauche, une sorte de Mélenchon grec, le fameux Tsipras, arrive au pouvoir, le taux d'intérêt à 10 ans monte à 20%. Si tu te souviens qu'en quelques semaines, Tsipras est obligé de dire, non, non, mais on va rester dans la zone euro, on a besoin de vous, donc ne nous lâchez pas, et effectivement, les taux d'intérêt ont ensuite baissé, mais on voit bien que ça s'est maintenu sur des niveaux de 20%, et après, on était encore autour des 10%. Ça a baissé à suite, par la suite, quand il y a eu la planche élevée de la Banque centrale européenne. Bon, là, juste pour la petite histoire, on est en train de remonter aujourd'hui, vous voyez, à 3,8, 3,9%, bientôt à 4% sur le taux d'intérêt à 10 ans grecques, donc on se rend bien compte que la fête est terminée, et que ça peut évidemment être extrêmement dangereux. Alors, en termes chronologiques, c'est un peu loin de chez nous, et c'est plus proche de nous d'un point de vue temporel, c'est ce qui s'est passé au Chili. Là aussi, on a une sorte d'union de la gauche, une sorte de nupe, entre guillemets, au Chili, Boric, donc Gabriel Boric, le Mélenchon chilien. Alors, c'est vrai que là-bas, il y avait un choix, au deuxième tour, entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Bon, c'est l'extrême gauche, du moins la gauche qui l'a emportée, on va dire, l'union de la gauche, mais bon, qui est quand même assez extrême. Et là, on voit, regardez, les taux d'intérêt, donc à un an au Chili, regardez, sont passés d'un niveau de 3%. Alors, ça avait déjà augmenté un petit peu avant, parce qu'on avait quand même des craintes sur l'avenir des élections. Et puis ensuite, on est aujourd'hui à à peu près 8,6, 8,7%. Vous voyez, donc, ça peut aller très vite. Je ne parle pas, bien sûr, du Venezuela, qui est le pays fétiche de Jean-Luc Mélenchon, où là, on a des taux d'intérêt, donc au Venezuela aujourd'hui, à 60%. Bon, on ne va pas en arriver là, bien sûr, mais je ne veux pas dire là, c'est qu'il faut être extrêmement prudent. Alors, bien sûr, vous me connaissez, je n'ai jamais été, je dirais, un défenseur de Macron ou autre. Moi, je ne fais pas de politique politicienne. Moi, ce qui compte, c'est l'intérêt de la France. Il faut qu'on sauve, effectivement, notre douce France. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, même si Macron, malheureusement, n'a pas pour l'instant la bonne politique, eh bien, néanmoins, c'est clair que si jamais on casse tout, mais on peut le faire, encore une fois, à ce moment-là, il y aura des conséquences dramatiques pour l'ensemble, effectivement, des citoyens. Alors, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que même si ce que j'appelle les NUP ne passent pas, eh bien, la France est quand même en danger. Et ça qui est assez dramatique, c'est que si Macron l'emporte aux législatives quand ils en sont partis, et que malheureusement, il ne fait pas la bonne politique, eh bien, regardez, l'inflation qui est déjà en train d'augmenter très fortement. Vous savez qu'au mois de mai, on est sur un niveau de 5,2 %, 5,8 %, selon, donc, les normes Eurostat, un sommet depuis septembre 1985. Donc, c'est quand même assez incroyable. Vous voyez que les taux d'intérêt d'Adison, on les retrouve ici à 85 %, ils risquent d'augmenter assez fortement, uniquement à cause de l'inflation. Et si on ne prend pas les bonnes mesures, s'il y a des distorsions et des dissensions qui se créent au sein de la zone euro, alors à ce moment-là, on risque d'avoir une très forte augmentation des taux d'intérêt à 10 ans. Et donc, malheureusement, on n'aurait rien gagné. D'autant que nous avons une inflation qui va, évidemment, encore augmenter. Donc là, on voit l'ensemble de la zone euro, pour vous montrer que c'est un problème, évidemment, global. Donc là, c'est l'inflation de la zone euro, on l'a vu la semaine dernière. Donc, on est sur un niveau, vous voyez, de 8,1 %. Mais l'indicateur avancé, les prix à la production, regardez bien, quasiment 38 % d'augmentation annuelle. C'est assez incroyable. Un petit regard sur l'ensemble des pays de la zone euro, on voit que les pays baltes souffrent énormément, mais 20,1 % pour l'Estonie. On a la France qui est un petit peu en bas, ça va être 5,8, mais malheureusement, ça risque d'augmenter. Et surtout que chez nous, on a des prix administrés, évidemment, sur l'énergie, ce qui permet de limiter la hausse, mais que cette hausse est généralisée. Et si vous regardez les indicateurs avancés, donc les prix à la production, donc l'indicateur avancé de l'inflation, là, on a des chiffres incroyables. Vous voyez, l'Irlande, 62,3 %, la Belgique, 52,7 %, bon, la Slovaquie, 49,3 %, bien sûr, la France, aux normes Eurostat, on est à 27,8 %. Vous voyez, l'Allemagne également, on est sur des niveaux de plus de 33 %. Donc, c'est ça qui, aujourd'hui, est extrêmement inquiétant, c'est que les indicateurs avancés montrent que l'inflation va encore augmenter et donc que les taux d'intérêt à long terme vont encore augmenter. Pourquoi ? Les taux d'intérêt dépendent de deux choses, principalement, l'inflation, donc on voit que ça augmente, et puis la dette publique. Et là aussi, on a toujours des chiffres vertigineux. Bon, la Grèce est numéro un, l'Italie, Portugal, Espagne, France, des niveaux, donc, au-dessus des 100 % du PIB. Alors, ça s'est un petit peu abaissé au quatrième trimestre 2021, mais ça va remonter au premier, au deuxième, malheureusement. Donc, on va se maintenir sur des niveaux historiquement élevés de dette publique. Et ça aussi, ça pèse à la hausse sur les taux d'intérêt des obligations d'État, donc sur les taux de nos crédits. Donc, pour conclure, eh bien, compte tenu de ces trois dangers, que ça soit, bien sûr, donc les taux d'intérêt qui augmentent, l'inflation qui augmente, et puis le risque politique, finalement, voire géopolitique, au sein de la zone euro, eh bien, il faut être extrêmement prudent. Déjà, je vous rappelle un chiffre très important. C'est qu'à chaque fois que le taux d'intérêt de la dette publique augmente d'un point, ça coûte 39 milliards d'euros à l'État. Donc là, on est quasiment sur plus de deux points. Donc, on est déjà, vous voyez, 80 milliards d'augmentation du coût de la dette. Il faut bien prendre conscience de cela. Alors, même si c'est diffusé sur plusieurs années, néanmoins, ça va nous coûter cher. Autre élément important, cette hausse des taux génère, donc, une hausse des coûts des crédits, donc, baisse de l'investissement, baisse de la consommation, baisse de l'activité, baisse également de l'emploi, donc, hausse du chômage, baisse des revenus, et donc, malheureusement, comme on a en plus une inflation qui est élevée, c'est-à-dire l'emploi d'achat qui est extrêmement faible. Parallèlement, si le taux d'intérêt augmente, on en a déjà parlé, mais je le répète, on a ce dégonflement de la bulle immobilière qui est en train de se produire, un dégonflement logique. Les prix repartiront ensuite à la hausse, mais pour l'instant, on aura cette baisse qui, effectivement, permettra d'ailleurs de resvalibiliser certains ménages qui, aujourd'hui, ne peuvent plus accéder à la propriété, mais cette bulle va se dégonfler un peu partout en France. Bien sûr, les cours obligataires, les cours des actions, là, ça remonte un petit peu, mais je vous l'avais dit, il y a cette fauchière sur le CAC 40 entre 6 000 et 6 500, 6 6006, voire 6 700, donc là, on y est presque, donc ça va repartir à la baisse assez rapidement. Les taux de rendement des comptes sur l'ivraie, ben oui, ils vont augmenter, le livraie à ou autre, c'est sûr, mais bon, ça sera, là aussi, on ne va pas gagner des milliards, entre guillemets, mais néanmoins, ça veut dire qu'on aura cette épargne sécurisée où les taux d'intérêt vont augmenter, mais ça va quand même moins que l'inflation. Donc, sur le long terme, il faut continuer de rester sur les marchés boursiers et sur l'immobilier. Puis, dernier point, évidemment, c'est très important, parce qu'on n'en parle pas, qui va payer, justement, tout ça ? Si demain, c'est ton intérêt augmente et qu'on a encore une augmentation des défis, et que donc, la BCE ne peut pas financer parce qu'elle ne peut plus faire la planche à billets, à forcer ici, évidemment, on a une majorité d'extrême-gauche ou alors un gouvernement qui n'arrive pas à prendre des bonnes mesures, eh bien, à ce moment-là, c'est clair qu'il faudra, tôt ou tard, augmenter les impôts, et notamment les impôts sur l'épargne. Mais ce ne sont pas les plus riches qui vont payer, comme d'habitude, ce sera évidemment la classe moyenne. Vous savez, il faut le dire, pour ceux aujourd'hui qui ont l'intention, finalement, en pensant que tout va changer demain s'ils font des choix extrêmes dans leur vote, soyez quand même prudents. C'est-à-dire qu'une révolution, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, surtout comment ça finit. Voilà. Je fais juste mon rôle d'économiste, c'est-à-dire que je vous préviens de ce qui peut nous arriver, bien entendu, après, ce sera évidemment le choix des Français. Mais espérons donc que nous ferons, les Français au sens large, et puis surtout ceux qui nous dirigent, que nous ferons tous, collectivement, les bons choix. C'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité, bonne continuation, portez-vous bien, et à très bientôt.